bonjour à tous les amis j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode épisode 15.1 de la série ma ferme ou condoise encore une fois un très grand merci à vous pour tous les retours sur l'épisode qui est sorti ce mardi merci à vous ça vous a encore une fois beaucoup plus on continue aujourd'hui dans les moissons dans les récoltes de nos maïs et on va pouvoir enfin attaquer nos semis de blé avec un ensemble les gars vous voulez peut-être via la miniature qui vaut vraiment vraiment le coup d'oeil un ensemble de fous pour les semis de blé on va continuer à attaquer de moins de ces semis de les ensembles dans la vidéo plein d'activités encore une fois dans cet épisode là n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus pensez à vous abonner c'est pas encore fait moi bien sûr ce que vous pensez de l'épisode en commentaire je compte sur vous pour avoir vos avis vos conseils ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires de ce côté là allez maintenant on est parti place à l'intro et à l'épisode et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15.1 aujourd'hui épisode ce samedi car il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail encore une fois on va terminer je vous explique un petit peu le planning de la vidéo déjà si elle vous plaît c'est facile voilà la vidéo bien évidemment si la vidéo vous appuyez pas mettre un gros pouce bleu parce que les gars il y a du boulot et il y a du taf donc je compte sur vous pour le petit soutien en tout cas avec ce gros pouce bleu car bien sûr ce que vous pensez de la série en commentaire abonnez-vous à tous les réseaux déjà je le fais je le dis d'emblée comme ça le réseau mon réseau j'ai fit farmer sur instagram le petit instagram de la série ma femme comptoise et ma page facebook j'ai fait qu'elle reste au courant de toute l'actualité peut-être qu'il y en a des nouveaux qui arrive je sais pas mais écoutez bienvenue à vous également merci à tous ceux qui ont acheté avec le code j'ai fit farmer le nouveau dlc et une fraîche pack voilà donc merci à tous ceux qui l'ont fait n'hésitez pas à le faire également on est bientôt au niveau argent les gars donc c'est que je le dis je le répète mais grâce à vous on va bientôt atteindre le niveau argent en code partenaire sur giant donc du coup ça va s'annonce de belles choses pour vous également plus de choses pour vous à vous offrir donc écoutez moi c'est tout bénef et je suis très content aussi pour pour vous je pourrais vous faire peut-être encore plus de choses grâce à vous donc merci à tous ceux qui le font c'était juste le petit le petit pub à le petit le petit message en début de vidéo aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais passer sur la scène de jeu vous voyez qu'on va attaquer la vidéo de nuit on est toujours dans la même journée de l'épisode 15 qui était sorti ce mardi jusque là c'est le soir tout simplement ce que j'ai grave grave avancé j'ai fini la parcelle qu'on avait attaqué dans la tout au fond là bas j'ai commencé à rentrer mon maïs que ça je n'en ai pas parlé mais les gars on va pas le stocker on va pas le vendre ce maïs il faut qu'on le stock bien évidemment donc là j'ai tout le maïs jusque là récolté qui est ici dans le bâtiment donc il y aura j'ai mis le 47 55 sur la sodimac pour un petit peu renfort dans la grande parcelle ce qu'il y avait beaucoup beaucoup de la parcelle est très grande donc il fait quand même deux bennes pour un peu d'autonomie parce que j'ai tout fait moi même et vous allez voir que j'ai bien avancé on va finir un peu la moisson de nuit je trouve ça original et sympa enfin pas original mais sympa de le faire un peu de nuit parce qu'en général au mois d'octobre c'est alors je mets tout le temps au foin tant que je parle c'est toujours il y a beaucoup de moissons de récolte de maïs qui se font de nuit parce que la nuit tombe très vite et en général ça tourne assez tard et du coup c'est bien je trouve le faire également un petit peu de nuit vous me direz ce que vous en pensez en commentaire on va pas faire toute la vidéo de nuit vous inquiétez pas on va également attaquer un peu le broyage dans cette vidéo et ensuite en deuxième partie toute fin de partie de de vidéo on va attaquer nos semis de blé semis de blé avec des ensembles un ensemble de fous vous allez voir on va acheter un décompacteur qu'on pourra remettre devant le semoir on va également acheter un gros cultivateur pour mettre à l'avant pour préparer en un seul passage et semer nos blés dans les tournesols et dans la grande parcelle de maïs également donc on va déjà ce qu'on va déjà faire les gars c'est vider cette baine d'arbre attendez voir je vais enlever la musique voilà merci des fois j'aime bien mettre la petite musique de farming je sais pas si vous aussi vous kiffez mais moi j'aime bien mettre la petite musique de farming des fois quand j'avance sur mes parties oula alors qu'est ce qui se passe là ok ça me pousse la benne sur le côté bon bah on va y c'est faire sauf que là ça fait plus rien bien évidemment ça m'a poussé la benne sur le côté quand elle s'est levée même là ça me la met sur le côté mais ça me la bloque carrément quoi je ok bon j'ai réussi à vider quand même tant bien que mal mais c'était un peu scabreux quand même lui je vais peut-être pas forcément le monte le ramener là bas on va juste le laisser là bas devant ici là et ensuite on va essayer d'aller à pied parce que le champ est vraiment vraiment à côté on va essayer de retrouver notre notre moissonneuse pour continuer un petit peu les moissons en ce début de vidéo en tout cas j'espère que l'épisode vraiment vous plaira moi je suis content j'essaie de faire un maximum d'activité notre blé normalement il est là il est plein oui c'est plein ici normalement il doit rester 26 litres de semences de d'orge qu'on va mettre de côté ici on a 4000 litres deux fois 2000 litres de semences de baie qui devrait nous faire toute notre toute nos surfaces en blé également alors je peut être encore une maladie de semer du blé dur donc peut-être qu'on fera du blé dur dans l'une des parcelles on verra mais du coup là on achètera nos semences comme j'ai coutume à le faire on va pas enfin on va pas utiliser la semence qu'on a là on va prendre bien évidemment de la semence qu'on va acheter parce que c'est pas de la semence soit de bleu ça c'est du blé tendre et c'est pas du blé dur donc j'ai détouré un peu ma parcelle avec le broyage j'ai fait ça un petit peu de mon côté et nous on va attaquer donc j'ai mis la bête brochure sur 7530 je crois qu'il n'a rien dedans aussi culture maïs dégâts à 42% d'ailleurs il faudra qu'on la répare parce qu'elle était d'occasion non mais c'est de culture c'est le champ par contre mais voilà le petit là au le petit lag j'ai des j'ai ce pas pourquoi les gg des lags non je reste que c'est un mode que j'ai installé je sais pas j'ai dit j'ai des petits coups de petits coups de frise allez on va démarrer tout ça voilà on va bien sûr l'activer il reste plus grand chose envoyé la parcelle les gars j'ai mis quand même un sacré un sacré taquet en mettre la petite lumière sur la bulle également et on est parti en vue intérieure et on va se faire ça va écouter de nuit donc beaucoup moins de poussière que la journée par contre les coups de lag désolé pour ça les gars je comprends pas trop pourquoi j'ai des coups de lag comme ça ah c'est chiant ça j'aime pas quand le jeu et des petits accros bon même si là ça va mais mais en vrai quand je suis revenu sur la partie j'ai vu qu'il y avait des petits frise bon j'ai pas j'ai rien fait de spécial au mode j'ai pas si j'ai juste installé les gars le tas avant franquier qui est oui je crois que c'est le franquier de simulator game qui est sorti sur le mode up je l'ai juste installé c'est le seul mode que j'ai rajouté par rapport à là où je m'étais arrêté d'avoir je veux juste par contre me mettre me dézoomer un peu parce que je trouve que la vue est un peu trop zoomé voilà on est mieux on voit un peu mieux on voit le cueillir en entier c'est parfait il reste vraiment plus grand chose vous voyez au gps en bas à gauche au petit écran il reste vraiment très bon je sais pas sauter une ligne moi j'ai sauté une ligne non moi je sais plus moi je crois que je me suis décalé d'une ligne sans me faire exprès je crois que je suis pas dans ma bonne ligne mais bon tant pis là par contre je sais pas ce qu'il y a mais une sacrée bosse mais une sacrée bosse je vais me décaler d'une ligne comme un abruti j'aime pas quand ça fait ça quand ça saccade comme ça ah mon dieu j'ai envie de jeter le pc quand ça fait ça mais c'est vrai que c'est chiant hop allez ici là je dois pas être trop mal normalement en par contre on verra mais à mon avis ça rend comme redécalé je pense que j'ai fait il doit rester un cueillir toute façon pas il doit rester une largeur donc c'est vraiment la toute fin de je voulais vraiment finir le champ avec vous donc c'est pour ça que j'ai avancé vraiment un maximum de mon côté à 176% bon ça devrait passer dans la traîne je pense je pense que ça va le faire je pense que ça est peut-être vu d'ailleurs la miniature je sais pas je pense qu'il sera sur la miniature mais l'ensemble de semi les gars vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire l'idée était plutôt bonne d'après vous en commentaire de la vidéo de mardi au début je voulais pas mettre de décompacteur derrière il y en a qui m'ont dit mais un décompacteur quand même ça pourrait être devant le semoir ça peut être stylé surtout que tu peux atteler le semoir derrière donc écoutez je vous écoute on va acheter on a un gros décompacteur déjà mais c'est un décompacteur qu'on peut on peut pas atteler d'outils il est gros et énorme on peut pas mettre un semoir derrière c'est juste impossible c'est vraiment un décompacteur sur une rangée vous savez du coup ça va pas le semoir va pas être attelé 15 mètres derrière déjà que le gros décompacteur pardon qu'on a il est hyper lourd là c'est un outil beaucoup plus léger et ça permet vraiment c'est le but aussi d'atteler un outil surtout un semoir ou une rotative tout de suite derrière ça sert à ça c'est ce type de décompacteur là c'est juste une rangée dedans alors que l'autre je crois qu'on a deux rangées il me semble voilà donc j'ai testé un petit peu j'ai trouvé alors il a des décompacteurs qui n'allaient pas trop dans le sens où c'était pas c'était pas le top en termes de d'ensemble soit le semoir ne baissait pas élevé du cul comme on voit si vous avez compris ce que je veux dire il est de l'arrière et du coup ça touchait pas le sol je fais ça ça se met mais je fais pas ça très très beau j'ai fait des petits tests quand même avant pour essayer de prendre quand même quelque chose de costaud enfin de bien plutôt et bah j'en ai trouvé vous verrez les gars vous le verrez vous l'avez peut-être vu mais vous le verrez en action c'est plutôt pas mal pour moi c'est plutôt bien il nous coûtera je crois autour de 10 ou 12000 euros et je crois que le cultivateur doit pas coûter très très cher qu'on va mettre devant donc c'est des petits investissements qu'on doit faire mais ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps et de se menoubler rapidement parce que t'as rejet parmi d'ailleurs le temps x 3 x 5 pardon voilà hop tac hop là d'écouter moisson de maïs 2k 23 terminé malgré tout j'ai bien cravaché de mon côté j'ai bien avancé du coup c'est cool on va juste faire un peu de broyage là il n'est pas très très tard 10h45 on va peut-être satteler un beau broyage je dépis la buze on peut l'arrêter où t'es sorti j'imagine de la machine ça a tout a été trié on peut l'arrêter un petit peu voilà il va bien vider ça du coup les frise mon dieu mais pourquoi ça fait ça j'aime pas je déteste ça et on vider ça sur les sujets il y aura qu'une trémie est ce que je suis bien centré ou les gamètes non mais je vous le dis vous voyez pas trop mais voilà oui non mais le talent c'est ça le talent les gars le talent et puis voilà je pense que les gars limite après on mettra l'ouvrier par contre sur le 6R à continuer de broyer demain tant que nous on va attaquer de semer voilà je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça je vais voir je vais passer la nuit les gars je reprendrai après la nuit je sais pas s'il y aura besoin de nourrir les vaches je crois qu'il n'y a pas besoin de les pailler quoique peut-être qu'il faudrait qu'on aille qu'on aille les pailler au limousine parce qu'à la fois je trouve ça vraiment que je les ai pas pailler ça m'étonnerait pas qu'on ait plus de paille aux limousines hop je replie le cueillet on replie également la machine écouter leur a bien tourné l'en tout cas on va peut-être juste la ramener on va la ramener quand même elle aura très très bien tourné encore une fois alors on va passer à travers les buissons pas très très gros allez go on a juste la route à traverser on peut mettre les gyros au cas où c'est des voitures carré quand même qu'on soit visible je reste en plein phare entre guillemets en feux de travail derrière les feux les gars ils arrachent la gueule mon dieu ils arrachent le fou et c'est bien de travailler un peu de nuit aussi je trouve ça change un peu c'est des travaux qu'on fait également des fois de nuit enfin voilà c'est important aussi de jouer de nuit pour jouer réaliste je pense donc j'espère que ça vous plaire après écoutez on va la mettre là pour le moment je m'en occuperai plus tard là on a le temps maintenant les moissons c'est terminé maintenant il faut qu'on attaque tout de suite les semis de blé donc la moissonneuse elle attendra quelques temps comme ça on la révisera un tout petit peu plus tard on va aller ça à l'abri et ben d'accord mais pourquoi elle se baisse pas plus ok je fais v ça veut pas baisser plus à ok une collision comme c'est qu'une collision avec quelque chose là mais c'est quoi ce truc oui alors une collision invisible ok bon attends mais ça me rassure parce que je comprends pas pourquoi l'accueillir voulait plus baisser le 8e r lui va tourner demain mon coco t'inquiète pas repose toi parce que demain mon ami tu vas en chier tu vas grave en chère tu vas voir je suis de chier pour aller un peu plus vite les amis désolé pour ceux qui n'aiment pas trop ça mais on va juste voilà attaquer un petit peu le le broyage ensemble les limites on mettra peut-être ouvrier le temps que par choix que j'avais fait trois passes pour détourer donc au niveau du détourage on est bon là ce que je vais faire c'est tirer tout droit je suis le sens des le sens des raies de maïs comme ça après l'ouvrier lui va travailler dans le même sens je vais pas trop galérer je tirer droit et je trouve que c'est trop réaliste les chaumes de maïs comme ça d'ailleurs il va falloir qu'on mette du lisier de cette parcelle là je n'ai pas fertilisé donc le but ce sera après de mettre l'ouvrier sur le 8e r quand il va commencer à tourner quand on voit là et que nous reprennent la main sur le 6e r et apporter du lisier dans la parcelle je sais pas du tout si on aura assez de lisier dans toute la parcelle mais apporter du lisier sur la parcelle pour fertiliser un petit peu quand même avant parce qu'on n'aura pas fertiliser malgré tout la parcelle donc hop tac on va tourner autour ici voilà je sais pas du tout combien de rangs de maïs il faudrait prendre on va se caler là je suis limite c'est bon là ça va le faire fait bien on va tirer tout droit avec la voilà on va viser le l'arrêt du rang de maïs là c'est parfait pour se guider c'est top oh non mais c'est parfait c'est bon ça va pas c'est juste que je me mette là je suis trop loin je suis toujours trop gourmand pareil avec la bouffe c'est pareil voilà le mieux c'est le quatrième rang au moins on fait du bon boulot voilà quatrième rang entre le 4 et le 5 elle entre le 4 et le 5 là on est pas mal pardon désolé que j'espère que vous avez passé tous une très très bonne semaine que vos travaux se passent bien chez vous pour ceux qui bossent les gars dans une ferme ou autre bah que que vous avancez bien que les foins bah écoutez avance bien que les peut-être les récoltes ont attaqué par endroit les récoltes d'orge notamment peut-être attaqué par chez vous donc bah écoutez bon courage à vous et très bonne saison à tous ceux qui vont attaquer les moissons en tout cas et c'est bien cool de c'est bien cool cette saison là c'est aller c'est toujours la bonne saison quoi on est toujours sur une saison appréciable on va dire donc c'est cool allez bah ce qu'on va faire les gars c'est mettre l'ouvrier lui comme ça nous va ramener vu le 7530 le vider on va juste faire le retour on va mettre l'ouvrier à repartir et comme ça nous va vider le 7530 dans la fosse alors j'ai pas eu de calculer combien on avait de maïs les gars en litres j'aurais pu le calculer mais j'avoue je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait je sais pas si j'aurais pu calculer au début j'ai pensé qu'après pour être froid avec vous j'ai totalement pensé qu'après pas forcément au début donc je me suis maintenant que c'était fait j'avais pas recharger les bennes pour voir il faudrait que j'installe ce mode là qui permet de de voir les cultures au sol combien on a de litres au sol en fait donc ça peut être stylé de le faire et de l'avoir ce mode là mais bon ça va bien se passer comme ça les gars on verra bien ce sera la surprise ce sera la surprise allez je vais le mettre sur le retour à travailler l'ouvrier voilà hop tac alors on va viser le quatrième rang comme ça il va pas trop faire de de dinguerie et salut maurice amuse toi bien et nous on va sauter dans le 7530 et bah ensuite les gars je m'occuperai de faire une coupure on passera la nuit et on verra le lendemain du coup ce qu'il y a à faire mais il va falloir qu'on attaque nos semis de blé allez on marche arrière on a combien de litres on a 45% 11 minutes bah on a une trémie quoi à peu près une petite trémie allez go 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 bah on joue un peu de nuit les gars c'est bien aussi moi j'aime bien ouais ouais j'aime bien jouer un peu de nuit aussi comme ça on joue pas assez de nuit mais certains n'aiment pas je veux voir du gameplay de nuit mais malgré tout c'est la nuit mais pas totalement nuit noire donc ça va quoi c'est pas non plus on y voit quand même à 2 mètres hein j'ai envie de vous dire on voit les bâtiments on distingue voilà mais la nuit va pas tarder de tomber quand même malgré tout hop allez marche arrière toute euh j'aimerais bien vider la benne alors par contre cette benne là les gars alors vous allez voir mais c'est possible qu'elle nous fasse une petite dinguerie alors quoique peut-être pas parce que il est possible que ah non ça m'aura pas le temps de lever assez haut parce que la benne n'était pas pleine mais elle touche le toit si à certains endroits elle touche le toit je me suis fait avoir et j'avoue c'était pas top c'était pas top du tout bah écoutez tout le maïs est rentré je vais regarder si j'ai la ventilation d'activé pour le faire sécher un petit peu on va regarder ça tout de suite après hop je vais reculer ma benne je vais tout laisser l'ensemble là je vais en occuper le lendemain pour le moment j'ai pas besoin du 7000 euh c'est surtout l'huiter dont on va avoir besoin demain on va laisser ça là le rouleau alors je sais pas si j'aurai le temps de rouler les blé les gars on verra ça apporte un peu de rendement en plus mais pfff c'est pas sensationnel euh c'est pas grave si on les roule pas je pense c'est pas la fin du monde alors attendez voir euh attendez voir je crois que c'est là euh attendez voir allumer ah oui allumer éteindre la lumière on va dire c'est allumer et là c'est allumer la ventilation ouais alors par contre je vois pas de on va voir qu'on aille voir derrière c'est derrière le bâtiment si on voit les turbines qui tournent alors regardez ça et ça tourne bien les gars voilà c'est juste la petite animation en fait des turbines qui tournent vous voyez c'est pas mal c'est pas mal du tout ok bon on va laisser tourner ça tranquillement pour que ça sèche un peu plus et toutes les cultures les gars sont rentrées on a notre blé qui est ici voilà on a notre hop notre orge qui est là euh ou l'inverse bon c'est la même c'est juste que là c'est le même grain ouais c'est de l'orge je pense qu'il est plus foncé je me rappelle même plus le 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 blé l'orge et là notre maïs qui est là donc toutes les cultures les gars sont rentrés donc ça c'est cool on peut éteindre la lumière et fermer la porte impeccable l'antenneur faudra que je le rentre également euh bah ce que je vous propose les gars de faire parce qu'on est déjà à plus de 15 minutes de vidéo voire même 18 minutes pour la voir la vidéo sera assez longue je pense on va faire une coupure et on se retrouve le lendemain matin les gars pour voir un petit peu euh ce qu'on peut faire avec ce 8R notamment l'achat d'un décompacteur d'un cultivateur donc je vous retrouve dès demain pour attaquer les semis de blé allez les gars on se retrouve du coup le lendemain debout debout là dedans il est 6h du matin et il va aller dépenser les vaches les limousines il va falloir enlever un peu de fumier donc allez déjà ça passe pas euh un peu de fumier les amis de la fumière tout simplement j'ai mis alors j'ai déjà fait un godet je prends le télescope parce que c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec le petit tracteur il y avait 4000 non 8000 et quelques litres de fumier du coup j'ai déjà fait un godet bon les vaches désolé je transperce un peu avec le godet mais j'ai pas trop le choix en fait parce que vous 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 poussez pas vous faites pas d'effort les filles vous me faites pas d'effort et là du coup voilà impeccable oh ça c'est du bon boulot c'est du bon boulot poussez vous les vaches j'ai des vaches dans le moteur dans la cabine j'en ai partout ça c'est un truc mais bon heureusement parce que sinon je pourrais jamais curer si c'était en collision les gars ce serait incurable je vous le dis vraiment 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 ce serait infaisable allez on va vider ça sur la fumière sur le tas effectivement j'avais plus de fumier aux vaches donc donc let's go mettre 2-3 balles de paille on va le faire ensemble parce que c'est vrai qu'il faut penser les vaches il faut le faire ensemble aussi en vidéo ça fait partie du job et c'est bien de le faire en vidéo avec vous je sais que vous aimez bien également alors d'ailleurs il faut que je retourne là-bas par contre parce que et là mon colzac j'ai éteint les peaux là non alors des fois quand j'appuie sur le volant les gars j'appuie sur les touches sans le faire exprès quand je tourne le volant d'un coup oui c'était quoi du colzac qu'on a mis à côté ouais c'est mon colzac il pousse bien ça c'est cool donc on va voir un peu ce que ça a dit plus tard ça se coude dans oh la vache ça se coude dans tous les sens je vais dételer mon godet à côté ici bien évidemment nous on va prendre le la pailleuse hop on récule toute on a-t-elle la pailleuse qui est juste là hop je vais la prendre comme ça on va y attendre le bras voilà tac je vais ramener ça on va descendre on va mettre le petit flexible par contre les gars ah ouais il y a un truc que j'ai pas pensé de faire c'est qu'à mon avis il va falloir que je fasse une coupure parce que et que je désactive le mode attends alors je vais refermer les cases le mode du manuel attaching parce que je pouvais pas vider dans le semoir rappelez-vous pour les orges et je crois bien que ça va me refaire la même j'ai pas pensé à le désactiver donc il va sûrement falloir que je fasse un va-et-vient sur la partie vous le verrez pas ça vous changera rien mais j'y ai ni pensé j'y fit bravo tu penses à rien attends alors je vais oui je peux éteindre ici pas de soucis allez go on va l'emmener là-bas et ouais j'ai plus pensé à ça le désactiver je me suis dit j'y ai pensé la veille quand j'ai avancé sur la partie bien que je pense avant de démarrer la partie enlever le manuel attaching pour pouvoir justement vider sans trop de soucis sans soucis du tout même mon blé dans ma trimite semoir et là du coup j'ai peur que ça me refasse la même le foin est en train de se casser la gueule derrière je crois que vous avez vu il est vraiment en train de se casser la gueule comme jamais là la pile légale va pas tarder de tomber à mon avis c'est imminent allez let's go dans le petit tagazo marche arrière toute en quatrième on a pas le temps allez on a pas le temps mais c'est pour ça que j'ai mis le temps x2 le temps que je fasse la gueule parce que j'ai pas envie que ça passe trop vite j'ai toujours peur que le temps passe trop vite c'est ma phobie sur le jeu c'est que le temps passe trop trop vite et que j'ai pas le temps de tout faire comme je veux parce que dans l'idée il va falloir que les semis de blé se fassent et je crois que le blé dur oui vous m'avez conseillé de faire du blé dur aussi je sais pourquoi parce qu'apparemment apparemment vous êtes sûrement plus calé que moi là dessus d'ailleurs le blé dur les gars ça se sème jusqu'au mois de novembre et effectivement on a la plage de novembre pour semer donc ok ça peut être pas mal de le faire comme ça aussi également ça nous permettra de nous libérer du temps pour être plus serein plus tranquille voilà mais bon le blé tendre ah ça touche un peu le blé tendre il faudrait qu'il soit semé là il va falloir cravacher aujourd'hui allez allez laisse oh la 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 masterclass ça passe oh ça passe la masterclass les gars j'étais un peu au travers elle est quand même entrée dedans sans broncher la petite et impeccable ça j'aime quand ça se passe comme ça merde je suis pas dedans voilà c'est que je veux pas donc les la faire tomber faire tomber ma pile d'ailleurs les bottes de paille elles se font un peu la balle sur le côté j'ai l'impression ah non mais que voulez-vous c'est comme ça c'est comme ça alors est-ce que là je vais y arriver aussi bien mettre la deuxième là là c'est pas 10 oh bah c'est pas et les gars je crois que c'est la première fois que j'arrive à le faire sans enfin aussi bien on va dire aussi bien allez je remets le tagueso à côté franchement c'est pas si mal je sais que ça pourrait être pire me connaissant ça pourrait être bien pire alors là par contre ce qu'il faut c'est pas aller trop vite voilà et pas faire d'un coup ce que j'allais dire moi qu'est-ce que je fais je mets un grand coup un grand coup de joystick pour incliner un peu vers moi là par contre ça va chercher loin devant donc au fairgave en tournant mais ça va le faire par contre il faut juste que je trouve le trigger non c'est pas ça c'est le clic droit je pense non c'est pas le clic droit non 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 j'y fit c'est quoi ah c'est là ah voilà il faut l'incliner au maximum vers le bas et là on est bon on est pas mal ok on est pas mal du tout ce que je vous propose de faire j'ai remis également l'ouvrier à tourner au broyage ça je vous l'ai pas dit donc je veux pas non plus que la vidéo dure ça fait que 5 minutes qu'on a repris ça va ça va ça va mais on va s'occuper d'acheter tout ça après je vous ferai une autre coupure bah ouais il faudra que je quitte le jeu et que je revienne sans le manuel attaching ça c'est sûr je ramènerai le télescope je fais une coupure sans le manuel attaching enfin je désactive le manuel attaching et on se retrouvera au concessionnaire il y a pour atteler les ensembles et attaquer mais on va pas semer beaucoup je pense en fin de vidéo on va attaquer les semis donc il va falloir que je sème une première passe sans le GPS je vais essayer de le faire propre cette fois-ci enfin vous allez me dire avec le procide on va tester on va tester on va voir ce que ça dit j'espère ne pas me gourer ne pas me rater mais il n'y a pas de raison allez la dernière bas les gars et hop là allez je vous fais une petite coupure on se retrouve bah je pense directement au magasin les gars avec le 8R pour enfin acheter nos ensembles pour attaquer ce fameux semi re les gars du coup on se retrouve le lendemain enfin le lendemain non pas le lendemain mais un peu plus tard pardon j'ai eu une petite dinguerie qui m'est arrivé c'est pour ça que je suis un peu perturbé c'est que l'écran a figé je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé mais au moment de quitter la partie j'ai sauvegardé j'ai quitté ma partie et l'écran s'est figé sur l'écran que j'avais de jeu sauf que ça m'avait supprimé les bâtiments mais c'était planté là j'ai pu fermer la fenêtre facilement j'ai pas fait un contrôle à le dessus mais je suis revenu dessus bon ça va bien se regarder pas de soucis je sais pas si ça vous est arrivé alors c'est juste vous allez installer le mode franquet j'espère qu'il n'est pas bugué ça me paraît bizarre quand même qu'il soit bugué en tout cas mais je sais pas j'ai eu une petite dinguerie une petite alerte comme ça je fais wow c'est pour ça que j'avais des frises mais là j'en ai moins j'ai l'impression donc bon peut-être que c'était juste une fausse alerte je sais pas si vous avez eu un petit souci vous aussi de votre côté vous me direz tout ça bien évidemment mais j'ai trouvé ça très très bizarre alors du coup allez on achète le décompacteur déjà donc j'ai j'en ai téléchargé pas mal pour être sûr de trouver le bon et le mieux enfin celui qui est pas mal c'est celui-ci le combinable en 4 mètres pour le coup qu'on va garder en blanc puisqu'il y a un petit drapeau français bleu blanc rouge moi je trouve ça bien on va laisser en bleu je trouve plutôt stylé avec un petit attelage derrière bien sûr pour le semoir 11 750 euros oui ok et ensuite bon ça va assez vite parce que je sais déjà ce que je vais acheter ce qui va pas mal ça va être le cultivateur en frontal qu'on va mettre devant au premier passage du coup cultivateur cultivateur oh là là j'y fit allez je cherchais un truc rouge maintenant il est vert c'est le Amazon c'est voilà donc le foldable les gars merci à tous ceux qui m'ont dit ce que ça voulait dire foldable c'est-à-dire pliable donc merci à vous en tout cas on va le prendre quand même en pliable donc c'est le 4 mètres c'est pareil ça va faire tirer je pense mais en plus on peut l'atteler soit à l'avant soit à l'arrière c'est un des chômeurs qui est plutôt pas mal un peu on est limite sur un pas un chisel mais bon quelque chose d'assez costaud je voulais quelque chose quand même qui gratte la terre je voulais pas un vibro comme le tasse avant on aurait pu mettre un petit vibro devant mais je voulais quand même quelque chose de costaud qui vienne vraiment vraiment à gratter arracher les déraciner vraiment ces cannes de maïs pour avoir surtout le maïs surtout même le tournesol aussi pour vraiment déraciner brasser un peu de terre quand même pour refaire un peu de terre et avoir le décompacteur qui va venir lui aussi vraiment gratter un peu plus en profondeur et la rotative pour affiner et semer derrière donc on va l'acheter également oui il va falloir de la puissance pour tout ça les gars alors je saute dans mon dans mon tracteur on va déjà atteler tout ça alors je vais déjà atteler peut-être le frontal là même si ça va pas être par contre ça c'est vraiment les gars on va jouer un peu oh non normalement ça aurait dû le pousser voilà c'est bon on va pouvoir tout atteler donc là tout est attelé il manque plus que le semoire donc retour maintenant à la ferme pour pour attaquer de charger notre semoire normalement ça devrait se faire beaucoup mieux on devrait pas avoir de soucis de bug donc ça c'est cool vous avez vu les gars l'ensemble déjà là il est terrible l'ensemble il est plutôt pas mal moi j'aime beaucoup en tout cas je sais pas ce que vous en pensez vous me direz en commentaire mais ça va chercher loin devant on a des petits rétros sur le cultivateur donc ça c'est le pack de vran qui est dispo également donc c'est bien sur le matériel français donc ce que je vois je connais pas la marque mais ça a l'air d'être du matériel français et du matériel plutôt assez alors là par contre voilà 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 mais voilà je te fais la carrosserie ça j'en étais sûr oh non mais c'est un sketch mais c'est un sketch c'est n'importe quoi j'y fiche aussi tu regardes les stops non ou pas là comment ça se passe non j'avais pas envie je le savais au fond de moi je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais des fois vous avez un peu la flemme de regarder de tourner la caméra et là tu peux te dire je suis sûr qu'il y a une voiture je le sens d'une voiture et dans ma tête je me suis dit ça je me suis dit je vu qu'il y en a une qui est passée je suis sûr qu'il y en a une derrière qui arrive aussi et ça a pas manqué on se l'est tapé de plein fouet les gars allez go on va mettre un peu de hop vitesse haute les gars là on y va on a pas le temps il est 6h54 déjà 7h du matin il n'aura toujours pas un hectare de semé donc et Neo qui est dans les maïs il a traversé la route ce chien mais il est incroyable regardez-le là-bas regardez-le il est là-bas dans le maïs je ne sais pas si vous l'avez vu il est dans les maïs il fait sa vie mais alors lui il est vraiment no stress ce chien il va se prendre une ronflée en rentrant je vous le dis moi allez on va atteler le semoire derrière le alors je crois qu'il était là derrière le décompacteur je vais y arriver hop par contre voilà peut-être qu'on va lui faire on va peut-être lui faire le plein au tracteur d'ailleurs il y a pas mal de mises en place ça y est je suis désolé pour ceux qui et là normalement par contre non c'est ça voilà et là du coup je vais vous montrer le rendu c'est pas si mal que ça ça fait un sacré ensemble les gars par contre il fait un peu du coup il est un peu suspendu le semoire derrière mais franchement ça a de la gueule moi j'aime bien en tout cas vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire on va lui faire le plein mais c'est pas mal du tout donc le semoire est bien vide pas de soucis par contre on va se mettre tout de suite en blé par contre je suis pas sur la bonne sélection ah je l'avais je l'avais voilà là on est sur du blé moi tant que j'y pense les gars parce que je me connais allez on lui fait le plein bah on va lui faire le plein mais on va carrément même baisser le voilà ah qu'est-ce que ça m'a fait là non mais ça m'a déchommé là what enlever la bâche basculer plier le cultivateur ravitailler non mais genre ça déchaume même en fait je peux pas baisser le semoire n'importe où le décompacteur n'importe où parce que ça rentre dans terre frère ah mais c'est une dinguerie ça ah bah je vais être obligé de laisser le semoire comme ça ah non moi je le mets pas par terre ça va tout me derrière m'arracher ma cour regardez donc ça m'a fait des petites traces au sol bon bah tant pis c'est pas grave on va le laisser comme ça on va sauter j'avais préparé le télescope ah bah ça c'est une dinguerie ça aussi je pensais pas que ça allait me faire une marque je n'aurais pas cru ah bah écoutez on est toujours c'est toujours ma chaîne ça bouge pas il y a toujours des fails vous le savez vous aimez bien aussi c'est un peu pour ça que vous revenez aussi allez là c'est visé juste euh non voilà visé juste j'ai dit j'ai fit voilà à peu près juste voilà allez hop allez j'espère que ça va vider les gars là vraiment on a 2000 litres je crois que l'être émis doit faire 2000 litres ou 1000 litres je sais plus de ce mois 1000 litres il me semble allez on y va euh non peut-être écartez légèrement voyons voir ce que ça dit allez les gars riez riez vous aussi pour que j'ai tellement mal pris là voilà ça vide bien dedans pas de soucis ouais donc c'est bien 1000 litres là j'ai totalement raté la prise du non mais décidément ah mais quand je veux faire du caca je fais du caca les gars moi je fais pas semblant je vous l'ai déjà dit ah oui d'ailleurs voilà je le reprendrai mieux mieux après je vais le laisser là hop 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 ça va rester là comme c'est déjà 1000 litres on a déjà de quoi faire mais je vais pas baisser mon soir n'importe où moi je vous le dis parce que parce que là c'est une dinguerie le truc là ça te t'arrache ta cour bon à l'ensemble les gars allez l'ensemble là il y a un bel ensemble je trouve on va voir si alors j'ai testé les 8R les gars il mériterait alors je sais pas mais je suis même pas sûr qu'en vrai c'est pour ça que je l'ai pas fait parce que je suis même pas sûr que vraiment ça change quoi que ce soit qu'ils lui mettent en alors peut-être en 410 peut-être qu'en 410 il irait mieux par contre ce mode ce panneau de procide qui se met n'importe où toujours sur le compteur les gars désolé je vais l'enlever après mais mais c'est toujours embêtant mais je suis sûr que si on le mettait en 380 ou je sais pas combien même si on le mettait 40-50 chevaux de plus il avancerait pas mieux je pense parce que c'est mon idée peut-être qu'on aurait pu le réparer avant peut-être c'est vrai pour qu'il soit à fond à fond les ballons après je pense que l'ouvrier lui a terminé là-haut donc ça c'est parfait et nous on va attaquer nos semis dans cette parcelle là alors il faut déjà que je tire droit dans la parcelle des tournesols ici hop et là je vais semer avec un demi-square mais alors il va falloir que je le fasse au pire quitte à revenir après mais c'est pas évident il va falloir que je tire droit les gars j'aurais pas trop avoir le choix et là le côté le plus droit ça a l'air d'être ici ok les gars je suis parti avec un demi-square du coup je vais tracer ma ligne elle te sait voilà on va tracer notre ligne on va tirer tout droit à peu près droit je referai le petit manquant de mon côté après mais je préfère le faire comme ça parce que je sais pas trop comment faire autrement sinon il faudrait qu'on se mette en mode peut-être manuel je sais pas et là les gars ça gratte de la terre devant ça gratte de la terre ça sème bien derrière ouais je pense qu'on va arriver à la pointe vers l'arbre là-bas en tirant droit comme ça alt-e alt-x alt-s pour la largeur de travail automatique en 4 mètres ouais par contre c'est pas top là parce que je suis pas pico à l'obord comment j'aurais dû faire je m'y prends mal encore là je m'y prends mal ah oui par contre du coup c'est normal c'est que ça s'aime que d'un côté les gars j'ai eu peur mais non mais c'est normal c'est tout à fait normal ça s'aime que d'un côté j'ai fait un demi-smoire c'est pour ça par contre vu que ça travaille devant le tracteur va avoir tendance un peu à galérer je pense ouais ça va le faire quand même mais là je me suis mal pris ah là là vu que la parcelle vu que le bord de parcelle est pas pile poil droit bah je sais pas trop comment faire j'étais vite perdu hop tac et là du coup on va pas y voir du coup là je vais me mettre un plein-smoire par contre je vais reprendre ma ligne 1 et là normalement ça devrait être bon bon tant pis sur le bord c'est pas grave là normalement ouais mais là ce qu'il y a c'est que ouais mais le souci c'est que je suis décalé là c'est ça qui va pas en fait ouais il y a une partie qui ouais faut que je refasse ma ligne en fait faut que je refasse ma ligne j'ai pas bien j'ai pas bien le choix on va y arriver les gars je veux dire on va y arriver je veux y arriver et là faut que je refasse ma ma ligne ma ligne de semi enfin ma ligne de traçage voilà et là je vais être bien normalement bon exit le bord de parcelle là où j'ai fait un peu fait n'importe quoi donc là je sème bien pleine largeur je refais mon point ouais non mais par contre euh ouais je refais mon point parce que c'est juste pas possible ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant oh là là les gars c'est tellement pas que c'est compliqué mais ouais là je suis un peu mieux oh là là mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi ça allez d'accord ah là je suis mieux là je suis mieux et là je reprends ma ligne et là normalement normalement je suis bien deuxième passe en plus deuxième donc c'est bien bon par contre il faudrait que je vous mette en automatique et par contre et là par contre euh on va y voir euh et là par contre du coup est-ce qu'il faut que je reste non c'est là du coup euh ouais il faudrait que ce soit ma tac là il faudrait que ce soit ma troisième passe en fait là euh enfin ma deuxième euh ouais deuxième une deux ouais non il faudrait que ce soit une deux ah putain je suis perdu il faudrait que je me mette en semi-automatique ouais la coupure se fait à 4 donc là il faut que je reste à 3 là c'est ma troisième coupure les gars non mais je vais y arriver je veux y arriver les gars je vais y arriver mais pourquoi ah ouais par contre dès que j'ai rebaissé effectivement et autant pour moi ça je le savais allez go c'est bon on peut y aller là je l'ai compris il prend ta ligne aussi maurice là tu prends pas ta ligne bordel de bon dieu bordel de bon dieu ah les gars ça m'épuise si vous saviez comment ça m'épuise mes lignes mythes vous voyez j'aurais dû le suivre les voyez les lignes de semi elles sont un peu vers la droite comme ça j'aurais dû me tirer droit par rapport à ça et faire ma petite fourrière mon petit écho après avec mon bord ma petite fourrière avec mon passage de traitement à 24 mètres le bord j'aurais dû le faire en manuel je savais que j'avais raté un truc j'aurais pas dû le faire comme ça encore une fois mais je vais pas y arriver c'est n'importe quoi je vais pas y arriver on va quand même faire notre premier passage de traitement ce que je veux y arriver et on se quittera là pour cette vidéo parce qu'on aura quand même une bonne vidéo je pense et je veux qu'on revienne les gars il faut que ça que c'est notre quatrième c'est notre quatrième passage j'en ai les jours parce que ça reflète de partout mais en tout cas ça sème bien on est bien sûr du blé pas de soucis le tracteur dans la côte les gars ça le travaille mais voilà le cultivateur devant fait son travail il vient bien brasser un peu de terre devant et surtout après nous surtout le décompacteur peut-être que le décompacteur est de trop je sais pas mais bon en même temps ça viendra gratter un peu ça ne fera pas de mal peut-être que pour le mode et là je suis bien normalement voilà là j'ai bien ma coupure de tronçon pas de soucis c'est bon et normalement ça fait stylé même de derrière comme ça c'est même bleu que le apego à peu près donc ça va très bien avec c'est parfait mais ouais je pense avoir fait à peu près comme il fallait vous me direz en commentaire si je me suis raté ou quoi mais je pense que je suis plutôt pas mal là dessus tout est bon à part que le bord de parcelle les gars j'avoue j'ai fait du caca là-bas j'aurais pas dû faire comme ça j'aurais dû suivre mes lignes de semis non un peu plus vers la droite je pense que vous voyez ce que je veux dire suivre les lignes de semis vous voyez qu'il y a là vous voyez elles sont pas pile poil dans mon sens où je suis en train de travailler et j'aurais dû le faire comme ça mais bon c'est pas grave ça travaille bien vous voyez ça travaille donc les gars on va se quitter là-dessus moi je vais essayer de toucher un peu de mon côté puis bien sûr on continuera nos semis de blé ensemble ce dimanche en live donc je compte sur vous pour être là en tout cas merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce avant de partir je compte sur vous les gars vous êtes les boss et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao les gars ciao